L'Europe de l'Ouest est une des régions du monde où les nombreux siècles de son histoire se manifestent fortement dans les trames d'espaces urbains des villes modernes. Ce n'est pas une région unique dans ce sens, mais elle se destine d'autres endroits où l'histoire visible ne mesure que quelques dizaines d'années. Le plus souvent, cette longue histoire des villes européennes se laisse voir sur les cathédrales. À cause des lieux importants de la religion chrétienne dans les civilisations européennes, c'était le bâtiment le plus important qu'on a essayé à faire le plus dur et le plus beau. Victor Hugo a dit qu'en construisant les cathédrales, les gens du Moyen-Âge ont affiché la même attente spirituelle qui autrefois a trouvé sa place dans la littérature. Le titre de ma présentation vient bien sûr de l'adaptation musicale du livre Notre-Dame de Paris par Hugo. Mais moi, je m'intéresse surtout à l'aspect visuel et esthétique de l'architecture des églises, pas tellement aux aspects religieux et spirituels. J'ai voulu toujours comprendre un peu plus dans la diversité stylistique de l'architecture qu'on peut voir quand on voyage dans l'Europe de l'Ouest et j'ai décidé de partager ce que j'ai trouvé. Si vous allez voyager en Europe et vous voulez avoir l'air sophistiqué en parlant de l'architecture de Moyen-Âge avec les autres touristes, la première chose qu'il faut apprendre, c'est la différence entre les deux styles principaux, le style roman et le style gothique. En anticipant la question, le style roman a des liaisons avec les mots comme « en roman » et « romantique » Mais ces liaisons sont plus obliques qu'on peut imaginer. Ils viennent tout du nom de la ville rome, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit de l'architecture de la Rome antique. En fait, les historiens n'ont commencé que au XIXe siècle à utiliser le nom roman pour le style dans l'architecture. Ils s'utilisaient pour identifier le style qui était comme celui des bâtiments construits dans la Rome antique. Mais, pensez-t-il, est essentiellement dégradé. Cette classification suggère que l'art roman a commencé environ l'an 1000 et a supplémenté par le style gothique environ l'an 1200. Mais on reconnaît que l'art roman est sorti de l'art otomien, appelé d'après la dynastie d'Otom, qui était utilisé dans le IXe et Xe siècle. Les deux ont été basés sur les prototypes carolingiens avec des influences byzantines nouvelles. Pour identifier cette connexion, on appelle parfois l'art otomien, le premier art roman, et l'art roman propre, le second art roman. De toute façon, quand nous utilisons ce nom, nous devons comprendre que ce sont les inventions des historiens. Au moyen âge, personne n'a vérifié le calendrier pour décider s'il était déjà temps d'inventer le nouveau style. Néanmoins, ça s'est passé dans la moitié du XIIe siècle, dans l'île de France, où les différents éléments associés avec le style gothique ont été développés. D'ici, le style a conquis toute l'Europe de l'Ouest, vers l'an 1200, en restant le style principal dans l'architecture jusqu'à environ l'an 1500. Comme avec le nom du style roman, le style gothique n'était pas connu sous ce nom, quand il était à son heure de gloire. Seulement après l'an 1500, quand les artistes et les scolaires de la Renaissance italien voulaient distinguer leur art de l'art de l'époque précédente, ils l'ont appelé gothique. Ce mot est venu du nom d'un groupe de barbares qu'ils ont envahi Rome dans le Vème siècle. Les gothiques n'ont pas laissé aucune tradition architecturelle, mais pour les scolaires italiens, à l'époque, les mots comme gothique ou germanique ont simplement identifié toutes les choses barbares. Alors, la première chose à apprendre, les anciens romans n'ont pas construit dans le style roman et les gothiques n'ont pas construit dans le style gothique. Maintenant, quand vous déjà savez ce que les mots roman et gothiques signifient, il est temps d'apprendre comment on peut les distinguer simplement. Je veux que cette explication vous aide les distinguer visuellement, sans nécessité de comprendre le terme d'architecture spécialisée, et dire casuellement, avec une mine de connaisseurs, allons visiter cette grande cathédrale romaine, ou quelle jolie église gothique ! Cette photographie des deux cathédrales aux trêves, en Allemagne, nous aidera à voir les éléments des deux styles en même temps. À la gauche, nous voyons les cathédrales 5 pierres de trêve. Bien qu'elles soient construites et reconstruites pendant quelques siècles, elles aient donc les éléments des styles différents, le style dominant et le style roman. À la droite, nous voyons l'église Notre-Dame des trêves, construite dans le style gothique. Voyons quelques différences. Première, Le façade dans le style roman est beaucoup plus astère, parfois comme une façade fortifiée d'un château. Dans le style gothique, au contraire, la façade est souvent embellie avec des vitrages et des sculptures. Voici des éléments de la façade de l'église Notre-Dame des trêves. Deuxième, Ces deux façades nous montrent la forme principale de voûte dans le style. C'est plutôt rond dans le style roman et plus ponctueux dans le style gothique. Cette forme redouble bien sûr dans l'intérieur. On dit que grâce aux nouvelles technologies qui laissent construire ces voûtes pointues, les cathédrales gothiques ont l'air d'aspirer vers le haut. Cela laisse rendre plus de lumière à l'intérieur qui sera différent du style roman massif et oppressif. Mais je crois que même ces photos-là nous montrent que les formes romans laissent aussi beaucoup d'espace et de lumière à l'intérieur. Troisième, on peut voir ici les éléments décoratifs typiques pour le style gothique. Voici un exemple plus détaillé. C'est une indication fidèle que le bâtiment était construit dans l'époque du style gothique ou au moins qu'il était reconstruit à l'époque. Je veux tirer votre attention que la cathédrale à la gauche a aussi ses éléments décoratifs gothiques sur la tour droite. En effet, toute la partie droite de cette cathédrale a été reconstruite dans le XIIIe siècle, en même temps que la Notre-Dame à droite était construite. Quand vous aurez un peu d'expérience avec les éléments principaux des deux styles, vous pourrez vous amuser en retrouvant les combinaisons intéressantes. Voilà quelques autres exemples de cathédrales dans le style romain. Et quelques exemples de cathédrales dans le style gothique. décoratifs ... ... ... Bien sûr, parfois, ces cathédrales sont la seule chose qui rappelle l'histoire longue dans cette ville qui est maintenant esthétiquement très moderne. L'église Saint-Laurent au Rotterdam, par exemple, est le seul vestige du Moyen Âge dans cette ville qui était complètement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite dans le style moderne. Cette photo de la cathédrale avec son environnement montre comment un bâtiment médiéval peut avoir l'air totalement déplacé et cette combinaison rend l'aide les deux choses qui sont séparément assez esthétiquement plaisantes. Mais ce n'est pas à dire que le style roman et gothique soient totalement démodés, que son destin soit à rester un patrimoine moséifié jusqu'à quelqu'un qui ne respecte pas le patrimoine leur âge. Beaucoup de caractéristiques du style gothique ont été utilisées dans le style néogothique, dans lequel on a construit des bâtiments soit religieux, soit non-religieux, au XIXe et au début du XXe siècle, dans tous les mondes de l'Ouest. Moins souvent, on peut voir le style néo-roman comme dans cet exemple. J'ai récemment découvert une tendance d'utiliser le style d'architecture du moyen âge et de renaissance dans notre époque pour les cathédrales d'esprit d'un autre type, pas religieux mais scolaire. Maintenant, quand je voyage sur les campus différents, je trouve souvent les éléments du style roman qui est devenu mon préféré dans l'extérieur des bâtiments académiques et ça apaise un peu mes yeux. ... 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